baptiste qui nous rejoint donc monsieur baptiste robert petite petite présentation donc la trentaine qui vit à toulouse comment tu vas baptiste déjà ça va très bien merci honnêtement d'être avec nous ça fait plaisir il est directement du contrôle de téléphone baptiste a une aura baptiste est venu avec son pc parce qu'on va avoir à des des petites démonstrations aussi pour pour parler un peu toi pour te présenter aux gens qui ne connaissent pas en 2017 tu as découvert une grosse faille sur one plus que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'était passé alors effectivement en 2017 j'étais tout seul sur mon canapé à toulouse il n'y avait rien à la télé j'ai décidé de regarder ce que ce qu'il y avait dans mon téléphone dans mon téléphone personnel qui à l'époque était un téléphone one plus et donc en creusant un petit peu au bout de au bout de quelques heures j'ai trouvé ce qu'on appelle une backdoor donc une porte dérobée qui permettait à quelqu'un qui connaissait juste la ligne de commande qui allait bien de devenir route c'est à dire d'avoir tous les accès sur un sur son téléphone sauf que la faille en fait elle concernait tous les téléphones one plus du monde entier et donc j'ai publié ça à l'époque sur twitter et ça a pris une ampleur médiatique relativement importante je m'étonne là c'est pas un petit bug dans un jeu rapido où il ya un petit glitch derrière tu es fait aussi connaître justement par l'application qui permettait de suivre l'actualité du premier ministre indien mais qui en fait aspirait les données des utilisateurs c'est ça alors effectivement c'est en inde il ya une application le premier ministre indien à une application qui s'appelle namo qui est une application qui n'a pas d'équivalent dans le monde on peut c'est comme c'est un espèce de condensé de réseau social où il il par exemple il arrive à trouver des volontaires il arrive à il fait plein de choses avec il donne des news et en gros j'ai découvert que toutes les données étaient envoyées vers une société privée qui était une société basée aux états unis et tenue par des amis à lui ok et donc t'as révélé tu as exposé j'ai publié ça ça a été repris il ya une crise politique qui a été qui s'en est suivi derrière en inde plus que pendant une semaine en fait ils ont parlé dans toutes les télés ça a été repris au parlement indien le l'opposant raoul gandhi l'a repris aussi sur internet etc et donc ça a fait ça a fait du buzz et alors du coup ça a changé quelque chose alors la société en question qui s'appelle clever tap à commenter à commenter ça en fait ils ont ils ont ils ont rapatrié le serveur donc là où étaient stockés les données en inde mais il n'empêche que la société est toujours américaine et ils ont un petit peu limité j'avais vérifié un an après ils ont un petit peu limité le nombre de données qui prenaient mais il ya toujours c'est toujours assez dingue par rapport à nos standards européens ça reste très très du coup ça a déclenché une crise politique en inde là récemment j'ai vu invité quand même à la maison blanche c'est assez quand même un certain step c'est plutôt c'est plutôt cool ouais c'est plutôt chouette c'est c'était assez chouette c'était on a une réunion de travail en fait biden a créé un bureau de la cybersécurité en fait qui est directement sous lui et on a été on a eu la chance d'avoir une réunion en fait avec notamment des membres de ce bureau là pour discuter de la politique cyber aux us de faire le comparatif j'étais avec une délégation de de politiques français d'industriels français ça nous a permis de faire le comparatif entre ce que les américains faisaient est ce que nous on fait et il ya des petites différences bon je pense que vous avez capté que on a un petit cv autour de la table ce soir on parlait d'osint etc tu donnes quelques exemples est ce que tu peux nous le définir pour les gens qui connaissent pas du tout ce que c'est alors ça va être très simple l'open source l'osint c'est un acronyme pour deux mots open source intelligence open source intelligence donc l'intelligence en fait si on le traduit en français ça va être renseignement de renseignement qu'est ce que c'est c'est une information qui est actionnable c'est à dire c'est une information sur laquelle on peut baser une décision typiquement est ce que je prends un cas un peu grave mais est ce que je dois bombarder tel endroit et bah ça il faut c'est c'est basé sur du renseignement c'est pas jo le jo le taxi qui m'a dit ah là c'est sûr il faut y aller c'est un renseignement c'est vraiment une information où on est sûr et certain qui est sourcé et après open source ça veut dire c'est une information qui est disponible en source ouverte c'est une information qui est disponible publiquement donc ça veut dire que tout le renseignement qu'on va obtenir de cette manière là peut être sourcé et on peut vérifier chaque chacune des étapes que l'on fait parce que récemment tu nous donnes un exemple assez concret quand même un exemple militaire et c'est vrai que on a entendu de plus en plus parler etc notamment j'imagine c'est la guerre en ukraine qui a mis la lumière à ce point dessus alors effectivement avec la guerre la guerre en ukraine il ya une petite spécificité c'est que elle est quasiment live streamer il ya beaucoup beaucoup de contenus qui paraissent sur les réseaux sociaux quel que soit le réseau social et donc on a on a vu apparaître beaucoup de choses et il ya toute une communauté qui était déjà présente qui a attiré encore plus de gens et des gens passent des heures et des jours et des semaines et des mois à vérifier du contenu provenant d'ukraine mais en soi l'osint c'est une discipline qui est plutôt très très vieille cas des décennies et des décennies c'est quelque chose qui est pratiqué par les services de renseignement du monde entier depuis depuis des décennies et aujourd'hui on estime que dans la totalité du renseignement disponible il ya à peu près entre 60% et 80% qui est du renseignement source ouverte qui provient de l'osint donc c'est pour vous dire c'est vraiment un changement d'époque et il est les états vont devoir compter là dessus mais du coup c'est vraiment le truc enfin que je dis open source mais accessible à tout le monde quoi c'est à dire que c'est ça qu'on avait vu l'exemple guerre en ukraine tu voyais des vidéos qui disait justement là cette vidéo prouve que les chats ont avancé à cet endroit à cet endroit donc mais c'est c'est que la logique en fait c'est ça qui est super chouette et tout le monde tout le monde peut s'y mettre tout le monde autour de la table tout le monde toutes les personnes qui nous regardent c'est que c'est vraiment la logique il faut savoir chercher faut pas être technique faut pas être technique pas spécialement sur des sujets militaires aussi au passage à campagne ce générique tout simplement on peut savoir où en sont les positions il ya quelqu'un il ya un créateur de contenu vous parliez de créateur de contenu tout à l'heure sur tik tok qui qui fait des vidéos et qui arrive à trouver les lieux où les clips de musique ont eu lieu et typiquement vous avez la chanson d'orel san sur le sur le pont il a il a réussi il prend le panneau il réussit à trouver le panneau etc et c'était un pont pour le coup qui était en ukraine géogaisseur plus plus quoi voilà exactement c'est géo wizard qui fait il ya géo wizard aussi qui fait ça il ya des ses abonnés qui leur envoient par exemple une photo de son père qui est décédé il dit bah j'ai jamais eu un souvenir de mon père et tu le vois devant un pont et tu peux dire est ce que tu peux me dire où est ce qu'est le pont ok le monde ses recherches est réussi à trouver ça j'ai fait moi j'ai fait la même chose par exemple mon grand-père et mon grand-père était au vietnam et on a retrouvé des photos en noir et blanc chez ma grand-mère vraiment en papier etc on a tout numérisé et j'ai pris certaines de ces photos et j'ai réussi à retrouver en fait les lieux donc au vietnam où tu as l'hôtel l'hôtel est toujours là etc et tu peux faire les deux c'est juste c'est assez cool c'est c'est ouf ce que tu dis ce que tu expliques parce qu'en fait moi quand j'étais quand j'étais étudiante j'ai fait un dut technique de commercialisation voilà pour ceux qui connaissent je sais qu'il y a une grosse fierté avec les duttc ok voilà et en fait on avait un cours de alors je sais plus le nom de la matière mais je crois que ça s'affilie un peu à journalisme et en fait il fallait vérifier les sources de chaque vidéo pour pour voir si c'était authentique ou si c'était du fake et en fait on avait fait un exemple avec bah c'était l'époque du tu sais de l'attentat à l'hyper cachère ouais et du coup bah pareil il y avait des gens qui avaient filmé depuis leurs fenêtres donc il fallait vérifier avec les panneaux en allant sur google maps et tout mais en fait ils nous disaient que c'était du espèce de journalisme d'investigation j'en sais rien quoi c'était pas présenté sur cette forme là c'est ce qu'on appelle de la géo int ouais c'est une sous catégorie de l'osint et c'est pour géospatial intelligence et c'est le fait à partir d'une photo ou d'une vidéo de prendre certains éléments d'essayer de 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 trouver le contexte et après de de se dire ok bah cette photo elle a certes pas de métadonnées à la palle de localisation mais parce que je reconnais tel panneau je reconnais tel truc tel truc j'arrive à dire ah bah si ça a été fait à tel endroit et effectivement la géo int est très utilisée aujourd'hui par les journalistes parce que ça permet d'authentifier un contenu voilà c'est ça et aujourd'hui en fait on a beaucoup beaucoup de contenu et typiquement je prenais un exemple j'ai un exemple que je donne parfois dans mes formations on voit une foule et il y a quelqu'un qui dit ah c'est une foule contre l'élection de lula au brésil qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et en fait il se trouve que pas du tout c'était juste la fête nationale mais quelqu'un a juste repris un contenu a dit un contenu à visée politique et en fait pour personne ne vérifie et donc l'osint la géo int ça va être un vrai outil pour lutter contre la désinformation parce que toi je te vois assez souvent sur sur twitter partager des photos aussi un peu en jeu pour montrer où tu trouves mais avec quand même assez peu d'indices t'es venu avec ton pc pour nous faire des petites démos aussi il y avait il y avait une des photos tu demandais quel burger tu mangeais je crois sur sur voilà cette photo là exactement comment ça se passe là par exemple tu fais ça le but bon il ya des mecs qui trouvent direct etc là tu vois cette photo comment tu fais effectivement c'est c'est un petit jeu que j'ai j'ai avec ma communauté les personnes qui me suivent sur twitter là dessus vous avez des dizaines et des dizaines de personnes et ça me permet de aussi de le dire j'ai des gens vraiment brillants qui répondent et qui arrivent à trouver des explications détaillées de comment trouver exactement le nom du burger alors ça ça peut paraître relativement fou mais en fait c'est très très simple il vous suffit par exemple de regarder toutes les clochers vous voyez au fond de l'image vous allez voir des bâtiments un peu particuliers il ya des choses qui vont ressortir il ya des architectures qui vont ressortir et on voit par exemple un clocher qui est et les toulousains le reconnaîtront facilement qui va être qui qui va être l'office de tourisme de toulouse et vous il suffit de taper cloché toulouse par exemple et vous allez retrouver le clocher en question mais ça fait honnête déjà mais en fait vous allez vous allez moi je vois ça je me dis pas petit petit clocher de toulouse là celui là là c'est un toiture il ya un contexte il ya un contexte aussi qui est que avant ça sur twitter j'avais dit que j'étais à toulouse ok d'accord oui donc il ya le lieu ensuite c'est l'orientation mais c'est assez c'est important parce qu'il faut comprendre le contexte il faut comprendre qui c'est la photo est importante certes mais en fait la personne qui a posté la photo est tout aussi importante qu'est ce qu'elle a fait avant typiquement si l'étoile publiait un truc hier il ya des chances que potentiellement s'il publie une photo c'est là où il se trouve donc aux us et pas et pas à paris donc c'est le contexte est important et donc après on retrouve les différents clochers on arrive on peut se mettre sur google earth par exemple et on arrive à recréer la photo et on se rend compte que les points de convergence retombent sur un restaurant on retrouve le nom du restaurant on va sur le site et on trouve le menu et la boucle est bouclée derrière parce que c'est vrai que comme je disais je pense ça peut être bien parce qu'il ya des gens c'est vrai que là tu leur parle là c'est un enchaînement de d'équations en mode bon bah comme il ya ça boum boum ça enchaîne toi tu m'avais fait une démo que j'avais trouvé quand même assez folle parce que du coup tu as aussi justement ta boîte à ta 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 un logiciel qui te permet en fait de explique nous parce que je vais mal le présenter par rapport à toi honnêtement parce que tu m'as fait une démo à la maison blanche je pense que tu peux tu peux la tu peux la faire en vrai la démo directement c'est pour ça que tu as ton pc aussi parce qu'en vrai le truc est quand même assez fou alors je sais pas si on si on voit mon écran on capte alors ce pour expliquer pour expliquer le contexte donc ça ça va être une plateforme de ce qu'on appelle une plateforme aux int qui va regrouper tout un ensemble de services et qui permet aux gens dont c'est le métier en fait de d'utiliser l'os int et de regrouper un petit peu les informations donc là on va aller sur la carte et on va aller chercher en fait la maison blanche donc tout simplement une maison blanche on va taper déjà j'ai l'impression que tu fais un truc illégal ça va jusqu'à là encore encore donc là on va se mettre en dark mode et on va se mettre en 3d ouais petite maison blanche jusque là donc jusque là on n'est pas mal et on se met comme ça ok donc là on va pouvoir on se dit ok on a on a un lieu maintenant on va essayer de trouver tous les postes qui ont été faits sur les réseaux sociaux à partir de la maison blanche ce qui nous intéresse aujourd'hui aujourd'hui ça va être de dire ok est ce qu'il ya quelqu'un qui est passé dans la maison blanche qui a fait son petit selfie tranquille sur le bureau de biden et qui a posté ça sur les réseaux donc en soit pourquoi pas le poster en précisant la géolocalisation en précisant et en précisant la location la la géolocalisation donc je vais créer une zone comme ça je valide et je vais chercher mes postes donc là ça te scanne en gros tout tour par les différents pas tout internet c'est pas tout internet mais ça c'est les quelques gros réseaux justement que tu as déjà identifié où tu as parce que là c'est quoi c'est de la connexion aux api en fait c'est alors c'est soit des api officiels quand elles existent et rarement soit des api qu'on a fabriqué ok pour récupérer justement comme disait le tiens cette mais c'est open source donc c'est autorisé c'est open source donc on peut on peut vérifier l'information je vois du bike je vois je vois de là qu'est ce que c'est les couleurs déjà pour comprendre alors les couleurs vous les avez là sur la gauche donc on voit qu'on a du youtube du flicker du snapchat du vk et on n'a pas trouvé de de twitter ok par exemple sur le côté on peut se mettre en mode galerie hop voilà et on voit qu'on a plusieurs choses et typiquement ce qui va nous intéresser c'est que alors je vais enlever le flicker et le youtube on va avoir par exemple des snapchat donc si on se met comme ça mais ça si tu te mets en public donc c'est des stories c'est des stories snapchat publics deux personnes qui sont allées qui sont allées à la maison blanche typiquement donc lui il était à la maison blanche il ya quelques heures de ça ok donc il ya une semaine ok d'accord une semaine et par exemple cette personne là ça c'est assez intéressant parce que on a ce selfie là qui a été posté sur vk vk c'est le facebook russe donc dans le contexte actuel un quelqu'un qui pose sur le facebook russe et l'espion qui est en face de la maison blanche c'est c'est quand même un peu c'est ça ça mérite attention donc en fait on va prendre l'id et assez simplement on va aller sur le réseau en question et on va aller regarder son profil et son profil donc déjà on voit qu'on a un nom on arrive on arrive déjà à trouver c'est ce qu'on appelle on va commencer à pivoter donc c'est à dire on a une information on trouve une autre information on repart de cette information et on avance comme ça et donc on voit que effectivement on a bien la photo donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure on peut vérifier l'information qu'on a trouvé et là assez simplement en fait on va juste taper par exemple son nom dans google et on va trouver un profil facebook et sur le profil facebook et ben on voit que par exemple on a une belle photo de lui en claquette devant son camion américanisé le russe et en réalité en fait il se trouve qui qui vivait ou qui vit à kerson qui est en ukraine ok donc c'est en fait c'est en réalité c'est un ukrainien ou a priori il vivait en ukraine et donc il est allé il est allé à la maison blanche pourquoi ça c'est une autre question et ça ça mérite de d'enquêter entre guillemets d'investiguer mais c'est un début de commencement dans une chaîne et vous voyez un peu le l'idée de comment on démarre des enquêtes et comment on va essayer de comprendre et du coup ça pour bien comprendre c'est utilisé parce que naturellement il ya le truc de waouh il ya le côté un peu crainte du côté d'oxygues c'est à dire bon bah en fait tu récupères toutes les infos sur quelqu'un et c'est parti dans quel contexte c'est utilisé tu nous parlais justement beaucoup ce côté renseignement etc là alors il ya quelque chose qui peut être un peu sensible parce qu'en effet on est dans du géopolitique où tu te dis ok c'est de la surveillance de qui vient la maison blanche quoi même si bon je pense qu'un agent serait pas en mode petite photo sur le facebook russe on est là vous allez pour y être allé il n'y a pas si longtemps que ça quand vous y allez vous avez un peu les services secrets un peu partout donc ils sont tous les gens sont vérifiés il n'y a pas de soucis c'est vraiment juste pour l'exemple en en réalité l'ocint au global et ce type d'outils là peut être utilisé dans deux dans pour deux secteurs différents il ya le secteur public tout ce qu'on appelle autorité donc vous allez avoir effectivement le renseignement mais la police la gendarmerie pour enquêter sur les différentes affaires qu'ils ont et dans l'allée dans le dans le cadre légal évidemment et dans le cadre éthique aussi et c'est super important de le rappeler et après vous avez là aussi le secteur privé il ya plein de cas d'utilisation dans le secteur privé dans le secteur privé par exemple quand vous allez par exemple accéder à un poste de pdg vous allez nommer quelqu'un il va falloir vérifier que cette personne et bah elle est intègre elle va pas avoir des casseroles etc etc et ce type d'outils peut être utile mais les gens c'est vraiment leur job moi j'ai une copine mais c'est vraiment mon job aussi non mais enfin je veux dire c'est vraiment ton job mais elle elle est dans une rach crise avec les rh et elle stalk comme ça le profil notre notre métier ça va être de créer des outils qui va lui permettre de faire ça mais dans un cadre légal et dans un cadre éthique on le rappelle et c'est important de le dire il faut toujours le consentement des personnes quand on les quand on va les rechercher et après il ya d'autres d'autres applications qui vont être qui vont être il ya d'autres applications qui vont être qui vont être utiles par exemple vous allez avoir certains certains litiges quand un avocat quand il va recevoir un client il a un devoir déontologique de ne pas accepter n'importe quel client et donc s'il a un doute ça lui peut lui permettre de lever des doutes ok ça peut aussi il ya tout il ya un métier qui est un métier qu'on connaît assez mal qui est enquêteur privé en france ou qui ont ils ont un diplôme ils ont ils ont ils ont certains droits ça peut aussi les venir en aide mais toi du coup tu as choisi ce côté white hat c'est à dire de faire le bien de rester dans la réglementation tout mais c'est vrai que dans ce que tu nous montres dans ce que tu nous dis ça a l'air d'être un peu l'autoroute enfin dans le sens où tu as l'air d'être un peu pouvoir faire ce que tu veux et que c'est enfin pas spécialement toi mais avec ce degré de connaissances quoi c'est exactement ça en fait c'est c'est à dire que c'est un domaine où il ya beaucoup beaucoup de données vous le savez tous aujourd'hui tout le monde met ses données sur internet on trouve plein plein de choses et plein plein de choses en public et donc en fait avec ce type de choses et c'est bien pour ça qu'on le met pas dans les mains de n'importe qui on peut réellement au filet quelqu'un le connaître vraiment assez de manière assez détaillée jusqu'à ses proches sa famille sa femme etc on peut tout connaître quasiment tout et le truc c'est que il faut vraiment avoir une base éthique un cadre éthique important et je rajouterai il ya une application dont on n'a pas parlé qui est de protéger les enfants aussi est un vrai sujet aujourd'hui il ya un vrai sujet sur le cibre harcèlement et ce type d'outils là peut aussi permettre de dire à vos enfants attends là tu t'es créé un compte si un compte là un compte là et en fait non non il faut réduire ta surface d'attaque il faut réduire ta couverture sur internet de manière à en fait avoir juste un compte ou un autre compte et de comprendre un petit peu les interactions ça peut permettre aussi aux jeunes de comprendre ce que c'est internet et comment l'utiliser parce qu'en fait juste pour rebondir là dessus c'est vrai que il ya beaucoup de gens je vois justement sur le côté vie privée protection etc c'est aussi accessible parce que nous on peut être laxiste sur le fait d'autoriser que ce soit un site en question que ce soit peut-être des cookies que ce soit plein de petites choses qui constituent notre empreinte numérique qui fait que si alors sans non plus ne pas avoir internet et être fermé vivant d'autarité et tout mais en limitant un peu justement pour que ça soit pas un truc qui partent dans tous les sens mais un peu plus contrôlé quoi c'est ça il ya des conseils il ya des conseils qu'on peut suivre qui sont assez faciles à suivre en réalité il faut posez vous les bonnes questions en règle générale si vous posez les bonnes questions vous allez avoir les bonnes réponses et donc quand un site va vous demander une donnée x ou y ils vont vous demander votre votre adresse il va vous demander une adresse email demandez-vous ok mais pourquoi il me la demande et après la question qui vient derrière c'est ok et si je mets une fausse adresse est-ce que ça fonctionne quand même est-ce que je vais avoir accès aux services à l'aéroport typiquement vous êtes à l'aéroport on vous demande un email mettez n'importe quoi mettez n'importe quel email à partir du moment où c'est au format email à point a à rebase ah moi ça j'avoue je suis con parce que je me dis putain va savoir ils vont m'envoyer un mail de confirmation et du coup je vais devoir valider pour avoir accès donc je donne le mien je me dis ah bah y'a pas une mail donc j'ai juste donné mon mail gratos tu peux générer des adresses mail temporaires oui c'est vrai ce qu'ils permettent de faire ça il ya des boîtes mail en fait jetables qui font ça super bien et vous tapez boîte mail jetable si c'est juste pour une utilisation one shot il y en a plein dans le chat la yop mail et tout tu sais que ce qui est fascinant avec la sécurité informatique c'est que les règles sont dans 95% des cas c'est des choses simples et lorsque on donne des conseils en termes de sécurité informatique c'est des choses simples de fou avoir des mots de passe différents ne pas mettre un post-it sur le bureau faire attention en termes de confidentialité et les gens ont souvent cette image un peu de fantasme de la sécurité informatique comme quoi c'est pas accessible comme quoi pour pouvoir éviter il faut faire des chiffres enfin il faut chiffrer quasiment toutes ces données de manière très compliquée alors qu'en vrai la plupart des bacs d'or et la plupart des attaques faites ça part d'un oubli ou ça part d'un truc qui est grossier quoi c'est extrêmement vrai c'est pour les gens qui nous regardent c'est important de le dire c'est à votre portée c'est vraiment à votre portée ce que je viens de montrer l'osint la cybersécurité globalement c'est à votre portée et si vous posez les bonnes questions si vous avez du bon sens voilà méfiez vous de des liens sur lesquels vous cliquez quand vous recevez un mail essayez de vous dire ok est ce que c'est c'est bien le bon est ce que l'adresse qui me l'a envoyé c'est la bonne personne etc posez vous des questions prenez le temps surtout en fait prenez le temps et vous allez voir vous allez réduire en fait votre votre le risque associé à tous ces outils là juste en vous posant les bonnes questions donc c'est que l'exemple d'osint le plus populaire c'est pas don't fuck with cats sur sur netflix c'est le le gars qui avait été poursuivi par tout internet parce que il mettait des vidéos où il torturait des chats oui 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 celui là il est intéressant il est intéressant dans le sens où en fait c'est vraiment un collectif de personnes qui en fait c'était un groupe facebook d'américains qui se sont pendant un an ou deux ans je crois de mémoire qui se sont mis ensemble et qui ont vraiment enquêté mais en réalité ils sont même allés un peu plus loin que de l'osint parce qu'ils se sont déplacés ils ont ils ont vraiment fait des démarches ils sont allés sur place voilà et c'est là on arrive sur ce qu'on appelle de l'humint donc c'est vraiment de l'humain en fait c'est l'intelligence humaine où vous allez rencontrer des gens vous allez obtenir du renseignement de la part de personnes etc etc donc ils ont ils ont fait un vrai travail d'investigation un vrai travail d'enquête et c'est assez intéressant parce que c'est une initiative privée de citoyens qui entre guillemets font travail des autorités ici et c'est relativement intéressant et de gens qui n'avaient pas particulièrement de compétences c'était vraiment des gens lambda sur facebook qui se sont un peu initiés entre eux à ce truc là quoi tout à fait est-ce que c'est posé une question qui peut peut-être sembler un peu débile mais est-ce que est-ce que c'est ton travail autour des failles zéro d qu'est ce que c'est les failles zéro d c'est juste les failles de sécurité qui n'ont pas été encore publiées et qui du coup lorsqu'on en découvre une et bah c'est généralement ça peut soit faire un un boom exceptionnel comme ce que tu as fait avec one plus ou soit un truc qui est qui est anodin est-ce que c'est cette découverte là de failles qui t'a donné envie d'être dans dans l'osint alors c'est c'est un parcours c'est un parcours un peu plus compliqué c'est à dire que j'ai beaucoup travaillé sur justement ce qu'on appelle du reverse engineering donc prendre un peu n'importe quoi l'ouvrir essayer de comprendre ce qu'il ya à l'intérieur et trouver des failles de sécurité donc j'ai j'ai fait ça sur je sais pas je dois avoir 50 ou 100 téléphones chez moi que j'ai démonté j'ai essayé de comprendre j'ai regardé etc à l'intérieur et petit à petit en fait je me suis intéressé à la désinformation et à l'étude des réseaux sociaux et en fait quand on commence à travailler sur ce sujet là qui est un sujet qui est passionnant et surtout représenter les réseaux sociaux en temps réel ça c'est super intéressant parce que vous voyez les réseaux sociaux vivre littéralement et en fait vous rendez compte que vous avez très peu de sources de données il ya très très peu de sites internet qui est notamment des géants qui décident de donner leurs données qui mettent des api à disposition etc et donc je me suis dit bah j'ai un peu remis entre guillemets ma casquette de hacker et je me suis dit bah je vais aller la chercher moi la donnée et donc j'ai créé des api un peu partout pour aller récupérer cette donnée et en fait le step d'après c'est de se dire ok je vais faire une interface par dessus ça et je vais créer une plateforme en fait par dessus ça et ça peut être très utile pour un domaine qui s'appelle l'osin c'est arrivé que par passion du coup c'est je fonctionne beaucoup c'est ça c'est l'histoire de ma vie est ce que être hacker éthique c'est rentable ça dépend de financièrement ouais on est dans un domaine il faut il faut être assez clair et je pense que il faut faut être assez clair avec le public la cybersécurité aujourd'hui c'est un milieu qui recrute on a une pénurie de pas de talent on a une pénurie de main d'oeuvre littéralement c'est on a vraiment besoin que les gens s'intéressent à la cybersécurité et travaillent dans la cybersécurité on est des gens qui touchons et qui touchons des bons salaires on gagne bien notre vie franchement s'il n'y a pas n'importe qui qui travaille dans la cybersécurité un ingénieur landa il a un bon salaire donc franchement oui on vit bien on n'est pas riche mais on vit bien et après je suis vraiment pas une référence dans le sens où mon parcours est le fait qu'entre guillemets voilà avec mon compte c'est à la maison blanche j'imagine c'est je me considère j'ai pas le parcours standard mais globalement franchement on n'a pas ce plan ce qui est bien d'ailleurs pendant le cas c'est si jamais ça paye pas au bout d'un moment tu es en mode pourquoi je me fais chier à rester éthique si jamais je peux juste partir en mode en fait il y a quelqu'un qui m'a posé une question j'ai eu la chance de parler avec plein de gens et vraiment des deux côtés des cybercriminels et des gens qui se sont fait entre après arrêté et de plusieurs pays et vraiment des gens très très bien qui sont du bon côté de la barrière et il ya quelqu'un qui m'a posé une question qui est que je garderai toute ma vie qui est de dire ok ben quel est le prix de ta liberté mais si tu devais mettre un montant sur ta liberté quel quel est le prix c'est quoi c'est un million c'est deux millions trois millions et en fait j'ai discuté littéralement avec des gens qui étaient j'avais un gamin de 22 ans qui qui s'est fait arrêter entre temps qui vraiment gagner dix mille dix mille euros par mois depuis qu'il avait 16 ans il avait quitté l'école il faisait dix mille euros par mois et pendant quatre cinq ans il s'est fait dix mille euros par mois tu peux faire plein de choses surtout quand tu as 16 ans tu peux t'amuser avec ça et en fait il était paranoïaque parce qu'il savait qu'il avait les gendarmes de plusieurs pays européens derrière lui et à la fin il avait raison puisqu'il s'est fait attraper par les gendarmes donc en fait certes tu as plein d'argent mais si tu peux pas en profiter et si tu es paranoïaque ça sert à rien et en fait au final comme on a des bons salaires sur le global sur le long terme tu as plus intérêt à rester éthique et du bon côté de la barrière que le contraire ok non mais honnêtement c'est un sujet pas forcément hyper connu du grand public et qui est vraiment passionnant merci merci beaucoup Baptiste d'être venu nous parler de ça tu as dit tout à l'heure donc ouais c'est mon métier etc donc toi en pratique que enfin au quotidien genre enfin tu travailles pas pour quelqu'un en particulier tu fais comment ça se passe ben en fait j'ai créé ma société qui s'appelle prédictalap et donc on a j'ai des employés etc donc je gère je gère ma structure et après on a des clients qui viennent nous voir qui viennent du secteur public ou du secteur privé pour nous donner entre guillemets des missions utiliser notre plateforme ou utiliser nos compétences d'investigation pour les aider sur des dossiers ok très clair juste une date jusqu'à il ya on va on va le garder un peu en fait une dernière question allez trois d'air parce que j'ai une du chat qui est pas mal vas-y les tu as toujours été à visage découvert ou tu as été anonyme pendant un temps j'ai été anonyme pendant un temps en fait j'utilisais effectivement le pseudo elliot alderson qui est le héros de la série mister robot et j'avais je montrerai pas mal je montrerai pas ma tête j'avais vraiment j'ai gardé ça pendant très très longtemps et tellement longtemps en fait que les gens pensaient ils ont créé des théories assez folle et c'était c'était très marrant de voir ça de l'extérieur il ya des gens qui pensaient que c'était la production de mister robot qui m'avait payé ah ouais pour faire la pub il ya des gens et encore et encore il n'y a pas si longtemps que ça il ya des gens qui pensaient que la série était basée sur ce que j'avais fait mais des trucs de dingo voilà dans ce cas là tu dis tu dis rien tu dis pas non mais juste pour rigoler je sais pas mais c'est de quoi pourquoi t'as changé du coup pourquoi j'ai changé parce que c'était aussi un changement d'époque on va dire ça il ya un moment donné tu as aussi besoin de bas de poser entre guillemets à mon activité professionnelle de poser l'image et quand tu veux je fais beaucoup de conférences je fais à peu près une 15 entre 15 et 20 conférences par an et et tu as aussi besoin pour sensibiliser les gens de personnifier un petit peu et ça fait pas de mal aussi entre guillemets faut mettre un visage sur un des propos se lancer dans la cybersécurité aujourd'hui c'est relativement entre guillemets facile parce qu'il ya énormément de ressources quelles ressources tu conseilles toi quelqu'un qui veut se lancer dans la cybersécurité alors la cible faire de la cybersécurité c'est comme dire faire de l'informatique ça veut absolument rien dire rendez vous compte que la cible déjà que la cybersécurité il ya plein plein de domaines différents il ya les attaquants donc les pen testers etc ce qui est le plus connu et il ya aussi ceux qui défendent et ça c'est des métiers aussi qui sont passionnants et il ya plein de variétés de métiers différents il ya ceux qui font de la stratégie de l'analyse de risques il ya plein plein de choses différentes et donc déjà regarder un petit peu tout ce qui se fait prenez un métier prenez une spécialité et mettez vous la tête dedans et avancer et vraiment travailler le sujet à fond moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas fait des études de cybersécurité ce que j'ai fait c'est que j'aimais bien les téléphones android j'ai mis la tête dedans et j'ai passé des milliers d'heures à casser du téléphone android et j'ai fait que ça que ça que ça que ça et au bout d'un moment ça a payé et après des ressources sur internet vous en avez plein 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 vous avez notamment les compétitions qu'on appelle les ctf les capture the flag et qui il ya plein de ressources gratuites il ya route me par exemple en français qui est très bien vous avez axe the box qui est très très bien qui est en anglais stream sur twitch route me malheureusement ouais ouais parce que tu n'as pas le droit de publier les solutions à un challenge et tu te fais bannir sinon mais chez vous mais c'est vrai que c'est une super question parce qu'il ya beaucoup de gens ça intéresse mais ensuite c'est comment comment t'y vas question un peu plus globale on a vu tu as été invité à la maison blanche etc tu nous parlais de la différence entre la france et les états unis il ya quelqu'un qui posait la question est ce que tu peux nous en dire plus justement sur le niveau de cybersécurité en france par rapport aux usa est ce qu'on est bien est ce qu'on est en retard comment comment tu nous situerais alors on n'est pas mauvais sur plein d'aspects et on n'est pas fou fou on n'est pas ouf sur d'autres aspects la différence entre les us et nous et en fait quand on y était les us ont publié ce qu'ils appellent la nationale cyber policy qui est qui va être la politique globale en termes de cyber il ya certaines différences qui est que par exemple ils ont mis la responsabilité de la cybersécurité ils l'ont remis sur les éditeurs donc s'il ya une faille de sécurité s'il ya une fuite ça va être de la faute de celui qui a fait le logiciel et ça c'est super important c'est pas forcément celui qui l'exploite et après une autre des différences c'est que les les américains font de l'attribution ça veut dire quoi ça veut dire que quand il ya une attaque ils vont dire c'est tel pays c'est tel mec et parfois ils vont même émettre des mandats d'arrêt typiquement la corée du nord aujourd'hui si vous cherchez vous avez trois mandats d'arrêt qui vient des américains où il ya le nom des coles des nord coréens qui sont mentionnés etc qui sont des hackers nord coréens nous on fait jamais ça non on utilise le conditionnel il est peut-être possible que il est fort probable que ce soit les chinois mais à la fin on ne dit pas plus que ça et donc dans le discours politique les américains sont beaucoup plus offensif et ça c'est super important parce qu'on arrive dans un monde où on va avoir besoin de se défendre et l'europe a besoin de prendre position parce qu'on est bloqué entre le bloc de l'est entre guillemets et les américains et l'europe au milieu bas on utilise du conditionnel et on va avoir besoin de se placer et après en termes de on n'a pas les mêmes challenge que les américains c'est à dire qu'ils ont un très très grand pays et donc ils ont un besoin de par exemple de de sécuriser les infrastructures et ils nous expliquaient par exemple ils ont du mal en disant s'il ya quelqu'un qui fait sauter un transformateur électrique bah typiquement la petite ville de dix mille personnes elle a plus d'électricité et ça c'est super dur parce que tu peux pas sécuriser tous les transformateurs donc la question de la sécurité des infrastructures elle est importante et chez nous aussi parce que il paraît que dans pas longtemps on va voir les JO voilà l'ouverture non mais en tout cas Baptiste honnêtement t'es vous pourrez écouter clairement toute la soirée c'est mais c'est passionnant il ya plein de gens qui qui boivent tout simplement tes paroles et c'est vrai que sur la vision géopolitique aussi ça permet d'avoir plus d'infos n'hésitez pas à suivre Baptiste sur Twitter monsieur un plaisir en tout cas je te laisse repartir merci encore pour pour la démo et pour pour toutes ces explications c'est vrai que vous connaissiez ou vous connaissez un peu moins ça permet de de s'intéresser ciao à Baptiste